la coupe de france donc le on parle pour nous plus tard bah oui c'est comme ça c'est une habitude en tout cas en semaine salut à tous fouteuses et fouteux de bonne famille thomas enlève ta main c'est thomas on parle pour nous de la ligue à confort à ma vie j'ai napole tron et sofa tout ce qui rire moi avec des blanquettes évidemment la j27 ça va voir un petit peu les résultats les amis avec eux donc évidemment le partenaire paris mon sport en ligne de la chaîne vous avez 100 euros en cash remboursé donc on va dire un pari gratuit et directement la somme est mis en cash sur votre compte donc passez par le lien tracking sous la vidéo et vous pouvez bénéficier de cette offre les petits amis allez c'est parti donc les résultats la victoire de paris guingamp qui a gagné mine de rien son troisième victoire de l'année monaco reims qui n'arrête plus de gagner mine de rien amiens nantes et saint etienne imagineux entre camp et toulon entre l'île et strasbourg et entre rennes et l'om pour ma part les petits amis j'ai fait cinq bonnes réponses qui me fait un petit bilan une petite remontée à 44 4% que mon objectif 50% est toujours encore valable il reste encore 12 matchs évidemment allez c'est parti le top 5 dont parle prono les petits amis oh là 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 ça continue il y aura peut-être des coupes peut-être des champions c'est pas effet spécial de ouf à la christopher nolan à la mal que le bain allez mohamed shérif quand lui quatre coupes quatre un à la fin de la saison pour la 38e journée un petit peu après pour faire le bilan il y aura le top 5 et il y aura un grand vainqueur et ouais c'est comme ça superman coaster 70% bravo à toi en tout cas parce que c'est la saison mine de rien cette journée pardon elle était à 40% de moyenne c'est pas oufissime les trois autres avec yaya foot à nouveau 70% même à toi pierre repec repec 70% bravo à toi et body run 70% bravo à toi je pense aussi à certains comme algériens qui a fait 60% vis-à-vis dans l'instagram évidemment dans les jours à venir il y aura le journée d'avant et cette journée aussi le top 5 de ceux qui jouent l'europanique par exemple c'est parti les amis allez on va jouer ensemble on est c'est qu'avec moi c'est parti samedi 2 mars à 17h vendredi il n'y a pas de match évidemment bord de montpellier et reporté mais oui c'est comme ça encore une fois c'est le bordel dans la ligue 1 avec les côtes par mon sport ici les amis avec toujours les 100 euros remboursés donc n'hésitez pas encore une fois à jouer quand paris quand qui s'est fait éliminer contre lyon 3 buts à 1 c'est ça que je fais toujours les vidéos on parle prono après les matchs de coupe c'est toujours mieux paris qui est évidemment plus que jamais invincible en ligue 1 coupe de la ligue et défait contre guingamp lyon pardon à chaque fois j'oublie lyon c'est vrai ils ont battu paris évidemment 2 buts à 1 donc je vois victoire de paris avec un 25 de côte comme ça sans trop de problèmes les amis avec plus de trois buts je pense que ça va faire mal le samedi de mars à 20h le multiplex avec deux matchs sur bains sport max 1 2 sûrement suffisamment avec angers monaco j'ai dit que monaco quatre matchs sans défaite avec jardim allait je pense faire très mal à la face retour angers est pas si mal que ça non plus mais non avec 33 points les hommes de stéphane moulin il ya une côte de 2 20 intéressante donc je mets victoire de monaco avec jason martin qui a marqué un but mais carrément si vous pouvez encore une fois faire des petits combinés sympathique les amis allez reims amiens amiens 41 points sixième maintenu déjà et peut-être de l'europe on sait pas avant la trêve internationale donc je pense que amiens qui a fait une bonne victoire contre nice je pense qu'ils vont tomber à reims donc avec une côte de 1 80 une côte attention une gueule de favori pour un mien pour reims ça tombe train de changer mine de rien allez le dimanche 3 mars à 15h le fameux triplex de 15h carrément avec nice strasbourg nice qui n'est pas terrible une des pires attaques de ligue 1 avec sa maximin bizarre au mode et mise au placard c'est compliqué quand même pour bien strasbourg qui est un peu mieux avec deux matchs nuls consécutifs contre camp et contre lille alors qu'ils avaient fait deux défaites à avant donc je pense que nice va gagner alors on se réveillera une côte de 2 40 faut sauter dessus les amis c'est comme ça mais oui allez guingamp nantes le derby de la bretagne certains disent encore une fois que nantes n'est pas en bretagne historiquement je peux rentrer dans la guerre les amis mais guingamp a pris une énorme option mine de rien dans la façon de se relancer pour le maintien avec ce but de lucado à la 94e je vois un match nul parce que nantes a gagné le derby de la tantique donc ces deux derby hop c'est parti quoi donc match nul avec une côte de 2 95 c'est intéressant mine de rien les amis l'île dijon là je pense que dijon qui a pris 3 0 contre paris c'est pas non plus comment dire tout est acheté il y avait des trucs intéressants je trouvais pour les hommes de camp barré au pari des princes je pense que l'île va continuer son petit domaine de chemin avec 51 points donc ils vont prendre 54 avec une côte de 1 48 littorien lilloise ouais carrément le dimanche 3 mars à 17 heures le lyon toulouse lyon qualifié en demi-finale de la coupe de france lyon qui jouera le barça la semaine prochaine dans 15 jours pardon et lyon qui a perdu contre monaco il faut se reprendre évidemment pour pas non plus revoir saint etienne passer devant eux potentiellement les amis donc lyon gagnera je pense assez pas facilement mais on va dire logiquement contre toulouse qui a fait des matchs nul avec gradel en tout cas gradel ne peut pas non plus sauver toulouse à chaque fois mais une côte de 1 30 voilà victoire de lyon le match de gala gros gros match les amis om marseille j'ai longtemps hésité parce que saint etienne est bien en ce moment victoire un petit peu étrigué contre dijon avec un but de refuser dijon très justement avec la barrière évidemment saint etienne à 43 points et 4e veut se qualifier en choc politique je pense mais est ce que la barre est trop autre on verra match de classique marseille qui a pris un bon point du match nul contre rennes qui est un peu mieux mine de rien qui reste sur quatre matchs sans défaite mais je pense que saint etienne a du mal à l'extérieur donc je pense que marseille va remporter ce match avec une côte de 1 85 1 85 pour marseille à domicile c'est quand même bien payé les amis voilà pour les paris c'est simplement les paris vous prenez tous mes paris vous effacer mes résultats vous mettez les vôtres vous mettez dans les commentaires les amis vous avez donc justement un petit peu plus de temps c'est la vidéo un petit peu plus tardif jusqu'à samedi 16h juste avant qu'en psg si vous voulez carrément partager pour dire à vos potes de venir vous défier entre vous sur les pronoms tu partages la vidéo sur twitter instagram facebook et snapshot carrément tu te la pète après et tu lui dis que je cite les cinq meilleurs d'entre vous et après sur instagram les cinq autres meilleurs qui jouent évidemment l'euro palais des suivis allez abonnez vous à la chaîne n'hésitez pas encore une fois sur ma ganache pour atteindre les 23 000 abonnés c'est énorme encore une fois merci à vous mettez vos pronoms dans les commentaires et mettez un petit pouce quand quelqu'un de votre équipe fait une bonne passe je sais pas moi comment quand il lâche le ballon ouais on sait pas allez amis je vous laisse n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et aucun début de live c'est comme ça tchao 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 salut 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 et salut cubi match allez encore des matchs reportés c'est comme ça c'est comme toute la saison ça va être pareil on va finir la saison en août